Bonjour tout le monde, alors cette fois on vous emmène en Lituanie voir les céréaliers en semi-direct. On a eu la chance de faire une intervention en Lituanie début mars pour l'association d'agriculteurs locales sur la fertilisation des plantes. Et donc on a profité pour vous ramener un petit peu d'informations techniques. On a vu en premier lieu Patrick qui est français, qui est à Marion-Pollet, qui a 1500 hectares plus 1500 hectares de prestations avec un système ACS-TCS en strip-teal avec des saumards remsuries que vous voyez à l'écran. On a ensuite rencontré Pierre qui nous a accompagné tout au long du voyage. Pierre qui est expatrié là-bas, qui est français, qui a fait le traducteur. Et cette vidéo va être principalement consacrée à son système. Il est en petite terre près de la mer vers Plungay sur des terres plutôt sableuses. Ensuite, grâce à Pierre on a rencontré Gitis qui est vers Radvillischkis, qui a 400 hectares, passionné de conservation des sols comme vous voyez sur sa voiture. Et lui, il a un système assez intéressant avec beaucoup de cultures porte-graines et légumineuses pour baisser au maximum la fumure azotée. Ensuite, on a rencontré un troisième agriculteur, Vitaotas, qui est lui vers Yonischkis, plutôt sur des bonnes terres, autour de 90 quintaux en blé, ce qui se fait là-bas dans cette zone-là. Le souci c'est qu'il a lui que 150 hectares, et il est entouré de fermes qui font 1000, 2000, 3000 hectares. Donc évidemment, c'est les plus gros qui ont le plus de facilité pour racheter les terres autour. Et là, on n'a pas pu monter ce qu'on a filmé chez lui. Donc vous aurez deux vidéos, celle-là qui est consacrée au système de Pierre, et il y en aura une deuxième à la suite, qui sera consacrée au système de Gitis avec ses cultures porte-graines. Je suis Pierre Costa, et je viens de Lyon, je suis revenu de Lyon. J'ai émigré en Lituanie en 2000, donc il y a 24 ans. Et donc j'avais une petite ferme là-bas dans Lyon, que j'ai laissée. Et je suis venu m'installer là, on est au nord-est de la Pologne, un peu au-dessus de Canellingrad. Et ma ferme est suite au nord-ouest de la Lituanie, à 70 km de la mer Baltique. On est sur un climat océanique froid. Donc on a des hivers assez longs, plusieurs semaines de gel d'affilé, moins qu'il y a 20 ans, mais bon, c'est encore plusieurs semaines de gel d'affilé, assez enneigé, pareil, moins qu'il y a 20 ans. L'été, quand je suis arrivé, c'était rare, qu'on monte au-dessus de 30 degrés, très rare même. Bon, maintenant, c'est moins rare, on ne monte pas au-dessus de 35. Donc il y a 20 ans, j'ai pris des 22 ans maintenant. J'ai pris des terres dans chaque holcose, il y avait 2500-3000 hectares, ça a fait faillite. C'est encore un qui n'a pas supporté le passage à l'économie capitaliste. En bordure de ce holcose-là, j'ai pris 130 hectares de terre ou 160. 160 hectares de terre qui avaient été abandonnés. Enfin, je me suis installé dans une zone où il y avait plusieurs centaines d'hectares qui étaient abandonnés depuis longtemps. Moi, j'en ai pris de 160 au départ, et puis après, en une dizaine d'années, j'en ai 500 maintenant d'un seul tenant. Donc un système plutôt conservation des sols, même vraiment conservation des sols ? Il y a 10 ans, je suis passé semi-direct complètement. Sinon, la première année là-bas, j'ai élaboré, puis en fait, il y a plein de gros cailloux, des gros cailloux granitiques qui peuvent faire jusqu'à plusieurs tonnes. Donc, dès la deuxième année, j'ai abandonné la charrue. J'ai travaillé avec l'outil à disques jusqu'en 2013. En 2013, je suis passé en... J'ai acheté un sport à 750, et puis je suis passé en semi-direct. Alors, semi-direct, et puis dans la foulée, deux, trois ans après, j'ai commencé à faire des couverts végétaux. Après avoir intensivement lu TCS et regardé vers de terre production, je me suis décidé à... non seulement à faire des couverts, mais à essayer de les améliorer, mettre pas que de la moutarde, enfin, le système d'évolution habituelle de quelqu'un qui passe en agriculte de conservation. J'ai essayé d'allonger ma rotation depuis longtemps, quand même. Toujours... Je n'ai pas fait que colza, blé, orge. Je dois essayer de faire un peu de pois, des lupins, du colza de printemps, pas du colza d'hiver, du sarrazin. Là, maintenant, je suis sur une rotation sur huit ans. Avec... Sur huit ans, il y a cinq céréales et trois... trois pas céréales, quoi. Légumineuse ou colza. Peut-être dans l'avenir... Enfin, probablement dans l'avenir du radissement et de la veste. Ok. Et tu soulignais pas mal que ton optique, c'est de minimiser les frais, tu disais. Ma philosophie, celle que je dis aux Lituaniens qui me regardent ébahis, c'est de... Je résume ça comme ça, de mettre peu et récolter suffisamment. Ça veut dire, il faut une petite dose d'humilité, quoi. Je ne cherche pas à maximiser le revenu ou même pas maximiser le rendement. Il faut en récolter assez et surtout pas faire de pertes. Donc, en mettant peu d'engrais et de produits chimiques, en investissant peu sur ces postes-là, il n'y a pas besoin de récolter beaucoup. La mécanisation, ça va avec. Le chemin direct, ça permet quand même d'économiser pas mal de frais de mécanisation. Surtout quand on a des terres usantes. Et donc, voilà. Je ne fais pas des rendements extraordinaires, mais je n'ai pas de frais jusqu'à présent. Et par exemple, pour nous expliquer comment tu travailles, si on prend un bout de la rotation... Jusqu'à présent, j'ai essayé de faire du colza. Je ne sais pas si je vais continuer à faire du colza. Cette année, ce sera du trèfle à carna à la place pour faire de la semence. Mais disons colza, blé d'hiver, blé de printemps, une légumineuse. En ce moment, c'est lupin ou veste ou févrole. Blé d'hiver, blé de printemps, encore une légumineuse, blé d'hiver. Et on remet un colza où ce sera le trèfle à carna ou peut-être de la semence de rati. Et par exemple, si on prend un colza, comment tu le manages du semis à la récolte ? Déjà, tu sèmes à quelle date un colza ici ? Il faut qu'on le sème jusqu'au 15 août, c'est-à-dire en plein pendant la récolte de blé. Ce qui pose déjà un problème. Il faut récolter le blé, il faut choisir une variété préconnante. dans l'Écosse, puis une variété tardive, ça pose vraiment problème de blé. Et puis, on sème dans la foulée en direct. Les gens qui ne sont pas en semi-direct, il faut qu'ils aient toute une armada de matériel pour vite, vite, vite passer un coup de des chômeurs et vite semer. Moi, je le sème, j'y mets un peu d'engrais avec. Un peu de 8,46. Et puis après, maintenant, on a des solutions avec des herbicides qui sont assez efficaces on n'est pas obligé de les faire en poste semi. Comment plus, je n'ai pas trop le temps, je fais le désherbant plus tard en saison. C'est-à-dire ? Tu vises quel Adventiste ? Quelle Adventiste ? Les Dicotes, quoi. OK. Les Matricaires, Gaillet, Dicotes classiques. Les graminées Adventiste, à part la OneFall, je ne m'en occupe pas tellement parce qu'avec une rotation, apparemment, avec une rotation qui alterne culture d'hiver et culture de printemps, comme ça, les Agrostide, c'est la première graminée qui est devenue problématique en Lituanie dans les rotations très céréalières. J'en ai des fois qui apparaissent dans mes champs, mais rien que le fait de repasser avec des cultures de printemps derrière, sans travailler le sol et avec un glyphosate aux semis, elles disparaissent toutes seules. Je ne vais pas vous en occuper. OK. Sinon, on commence à y avoir du lupin, mais moi, je n'en ai pas. du vulpin, pardon, du vulpin. Je commence à entendre parler dans les régions plus traditionnellement céréalières depuis plus longtemps de vulpin un peu résistant à l'axial, ce qu'on s'appelle au dîme. Et donc un colza, donc pas d'aceticide, tu disais, ou très très peu ? On n'a pas d'altise. Les grosses altises sont déjà calmées quand ils commencent à lever nos colzas. En principe, c'est pareil, ça a évolué dans les régions très intensives. Mais moi, je ne suis pas très intensif et du colza, il y en a peu. Donc, l'insecticide, je n'en fais pas. Les grosses altises, il n'y en a pas. Il n'y en a même pas du tout en Lituanie. Pas encore. Il n'y a que les charançons du bourgeon terminal pour guerre. Charonçon de la tige, c'est le plus problématique. Mais bon, de toute façon, quasiment tous les ans, il a fallu exercer mes colzas d'hiver. C'est vraiment, je ne les réussis pas bien. Donc, ils sont souvent remplacés par des colzas de printemps et une charançon de la tige, je ne me gêne plus. Parce que le colza disparaît à cause du froid ou il souffre ? Oui, l'hiver est quand même un peu difficile pour les colzas. Parce que peut-être, il faudrait que je mette plus d'engrais, plus de bords, plus de je ne sais pas quoi, mais dans la stratégie du « je n'aime pas trop en mettre », en fait, ça ne va pas très bien pour faire du colza, ça. Cette philosophie. Il doit y avoir de ça qui fait. En plus, les années où ils étaient plutôt beaux avant l'hiver, j'ai quand même aussi des problèmes de chevreuil. Bon, tout ça additionné, ça fait que je cherche un peu à faire autre chose que du colza d'hiver à ce moment-là de la rotation. Le colza de printemps pousse bien, par contre. Mais un colza de printemps qui pousse bien, c'est 20 à 25 quintaux, ça ne fait quand même pas un gros revenu. Et ce colza de printemps, tu le sèmes quand ? Tu le fertilises comment ? Eh bien, on le sème début mai, fin avril, début mai, parce que ça craint la gelée tardive. Donc, je commence à semer le reste entre le 10 et 20 avril, plutôt le 20, et puis je finis par le colza de printemps. Pareil, j'y mets 100 kilos de 18,46. Après, j'y mettais 120 unités d'azole jusqu'à présent, mais je pense que c'est trop. j'étais resté calé sur 120 unités pour faire 25 quintaux, mais il pousse quand même plus tard en saison, il pousse une partie sur l'été, presque, donc il devrait y avoir de la minéralisation plus que pour les autres cultures. donc je pense que j'aurais diminué. Au niveau insecticide, pour l'instant, on arrive encore à avoir des semences traitées, donc on n'a pas d'alti, sinon il y en a beaucoup d'alti au printemps, mais avec des semences traitées, ça va. Et puis, les melligets, les melligets, pas tous les ans, pas besoin de les traiter tous les ans, mais il y a souvent des attaques carabinées, on est obligé de passer avec un systémique, c'est encore autorisé, je ne sais pas combien de temps. Et puis, fourgicide, j'en fais pas, c'est un tort, probablement, je sais pas. Ok. Je dis c'est un tort parce qu'à la fin, à la fin du cycle, on voit des tâches pas mal sur les siliques. Et après un colza, il y a quoi comme culture ? Ah ben du blé d'hiver, ça c'est comme chez nous. Donc le colza, ça se récolte quand et tu sais quand le blé d'hiver ? On le récolte pour faire un peu plus de rendements, je choisis des variétés tardives, donc je récolte mi-septembre, c'est-à-dire que le blé devrait déjà être semé en fait. Ok. Donc peut-être là, j'ai acheté une andaineuse et ça ferait partie des solutions si je fais du colza de printemps, de le mettre en andain et puis avancer d'une semaine ma date de semie de blé depuis l'hiver. Parce que donc, tu te retrouves à semer fin septembre ton blé et c'est un peu tard quoi ? Eh ben voilà, c'est bon, il survit si tu veux, mais s'il pouvait faire plus de masse avant l'hiver, ce serait mieux. Au printemps, la terre, elle était gelée il n'y a pas longtemps, là ça va recommencer tout doucement à végéter puis très vite on va monter en température puis on rallonge les jours et les blés qui n'ont pas t'allé avant l'hiver ben en fait, ils n'y a de t'allent pas après. C'est une piste d'amélioration, il faut que j'arrive à semer un peu plus tôt. Donc dans ce cas, tu es un peu plus tôt mais un blé, donc là, fin septembre c'est un peu trop tard donc c'est quoi une bonne date de semie pour un blé et à quelle densité tu sèmes et est-ce que tu fais face aux soucis qu'on peut avoir en France niveau insectes, pucerons, cicadels, ce genre de choses qui nous donnent des viroses et qui nous embêtent pour des semilles ultra précoces ? Bon, pour les viroses, non. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. J'en entends parler un petit peu dans le centre de la Lituanie mais bon, à mon avis, ça va mettre un moment avant de venir chez moi. Ok. Sinon, ce métaux, on peut semer fin août. Il n'y a pas de problème. Je l'ai fait une fois. Il pleuvait tellement pendant la moisson que j'ai profité d'aller semer une parcelle très saine. Le blé pousse très bien, après début octobre, là, on hypothétique gravement le rendement. Et désherbage d'automne sur un blé ou pas ? Vu que je n'ai pas de problème de graminier, moi, je fais 0,15 de l'EFF histoire de calmer les matricaires et les gaillets pour ne pas avoir à recourir au printemps, en fait. Parce que si je ne désherbe pas à l'automne, au printemps, je suis obligé de... J'ai à peine fini mes semilles de printemps qu'il faut tout de suite faire le deuxième coup d'engrais, le désherbant, et ça fait un peu trop de charge de travail. Et en désherbant un tout petit coup à l'automne comme ça, ça me permet d'attendre un peu plus longtemps au printemps et de désherber un peu plus tard, tranquille. Et d'accord. Et donc, tu parles d'engrais sur le blé. C'est quelle dose, enfin, c'est quel engrais tu apportes à quelle dose et quand ? L'engrais, pendant 15 ans, j'ai mis de l'ammonitrate 27 avec du calcium et du soufre. Donc, mes terres sont acides, en tendance acide. Et cet engrais-là était très bien. Bon, et je reviendrai à cet engrais-là. Il est bien équilibré en soufre et en azote. Il est de bonne qualité. Les deux dernières années, on a eu une telle flambée du prix de l'engrais que j'étais repassé en urée sulfate d'ammoniaque. Ça faisait des économies substantielles, mais je vais revenir à cet engrais doux et bien équilibré qu'est l'ammonitrate 27. Avec le temps, je diminue les doses d'engrais aussi parce que j'en suis à 110-120 unités pour faire 50-60 quintaux de blé. J'en mettais 150. Mais dans les 150, il y avait 30 unités sur la dernière feuille pour faire de la protéine. et en fait, à mon avis, deux ans sur trois, ça ne sert à rien. Donc, je n'en mets plus. Ok. Et donc, comparé à la France, les apports sont assez tardifs en fait, le premier, deuxième apport sur un blé. Le premier apport, on le fait fin mars que le blé est à peine réveillé. Oui, tu es à talage fin mars. Ben voilà, je suis en sortie hiver. Le blé se réveille de la... Ce serait talage, mais il a à peine le temps de se réveiller qu'il arrête de taler. Il monte vite. Oui, ok. Et puis, deuxième apport, je le fais après les semis de printemps, début mai. Ok. Et je crois que tu disais que tu travaillais un peu de phosphore, donc au semis aussi pour le blé. Que au semis. Que au semis. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Pas beaucoup, mais que au semis. Tout à fait, oui. Donc, je travaillais en 1846 et puis, plus ça va aller, plus je pense que je vais passer en super 18. Alors, pas d'azote dans la ligne de semis à l'automne, il n'y a pas de problème. Ok. Au printemps, j'ai eu des gros problèmes au début que je suis passé en semis direct. Vraiment, j'ai cru que mon orche de printemps, elle allait crever. Tellement, elle était fatée, elle était en fin d'azote. Donc là, j'en mets encore, mais je ne sais pas, peut-être que dans l'avenir, il n'y aura plus besoin. Donc, on est sur une parcelle sur la partie un peu plus argileuse, un peu moins sableuse de la ferme. Parcelle précédente en poids. D'ailleurs, cette partie-là, elle était en poids caméline. où j'avais mis 4 kilos au hectare de caméline, c'était trop, j'ai fait 15 quintaux de poids. Au moins, ils étaient faciles à récolter, c'était au moins ça. Donc, on a regardé la structure, ça va depuis le début que c'est la quatrième fourchée qu'on fait. On a l'air content, on est content de nos profils, on n'a pas de compaction en profondeur. Bon, j'ai une terre sableuse, donc je n'ai pas énormément de verveterre, mais je suis très sableux. Moi, je suis à environ 70% de sable partout. Je constate que mes blés, ils sont un peu petits, ils sont à peine assez développés. Ils pourraient être plus développés pour démarrer mieux au printemps, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été semés assez tôt. J'ai semé 25 septembre, c'est trop tard. C'est un peu tard. Ils sont actifs, tiens, j'en arrache une motte, là, ils ont des belles racines toutes neuves. Ils vont pousser, mais ils manquent de masse, quoi. Il aurait fallu que je les semènes, les sèmes 15 jours avant. Et les pois, tu les avais récoltés quand ? Les pois, je les ai récoltés début août, mais bon, après, j'étais dans les récoltes de févrole, de veste, je n'étais pas encore dans les semis, à mi-septembre, de radis. Et donc, il faudrait que je puisse avancer ma lade de semis, il faudrait que je rembourse du monde. Là, j'ai acheté une endenneuse, faucheuse endenneuse, donc elle va peut-être me servir beaucoup plus que je pensais. C'est-à-dire, peut-être que je viendrai à tout endéner pour avancer globalement ma récolte et du coup, globalement, mes semis aussi. Et donc là, ça a été fumé aux 750A, mais il y a combien de grains ? 750A, les grains, je ne sais pas, il n'y a pas de lurette que je ne compte plus en grains. Donc, je suis à 220 kilo hectare, à 220 kilo et quart, à 45 grammes par grain, ça fait à 45 grammes les mille grains, si plus il faut calculer. Mais, en fait, ces 220 kilo hectare, c'est la même variété que je fais depuis 10 ans, puis à l'expérience, 220, c'est bien. C'est quoi cette variété ? C'est le Skagen, c'est une variété allemande, assez vieille, mais très résistante à l'hiver, et très résistante aux maladies, ce qui fait que, depuis 10 ans, j'ai fait une fois un fongicide, c'est tout. Par contre, elle verse facilement, bon, donc, il faut que je la régule quand c'est les bonnes années, quoi. Quand c'est les années où il pleut un peu, normalement au printemps, bon, il faut que je la régule, sinon, sinon, je les mène avec, là, il y a eu un coup de DFF 0,15, 100 kg de Super 18, au printemps, je refais un coup de Florazulam, un petit antidicote, quoi, puis un an sur deux ou sur trois, je fais un octogon, parce que j'ai un peu d'avoine folle, les eaux de graminées, je ne m'en préoccupe pas, les bromes ou les agrostides, elles viennent dans le blé d'hiver, après, dans le blé de printemps qui suit, elles sont détruites au glyphosate, au semis, au printemps, puis après, je ne les vois plus. Et fertilisation azotée, ici ? Je vais mettre 110 unités, à peu près, pour objectif, 150, 60 quintaux. Tu fractionnes en combien de passages ? Deux fois. Alors, jusqu'à il y a deux ans, je faisais un troisième apport, donc je montais plutôt vers les 140 unités, 150, je mettais un troisième apport sur la dernière feuille pour faire de la protéine, mais en fait, il me semble que trois ans sur dix, ça sert à quelque chose, il y a encore trois ans sur dix où ça sert à quelque chose, mais il pleut à la moisson, de toute façon, c'est fourragé, c'est germé, ou c'est... Et puis, trois ans sur dix, ça aurait fait la teinte, de la protéine, de toute façon. Donc, je ne fais plus le troisième apport. Et avec ton... En deux apports, tu fais combien de protéines ici ? Oh, ben, entre 12 et 14. C'est... Naturellement, on fait de la protéine ici. D'ailleurs, on fait pas de... On fait pas d'orge de brasserie. Naturellement, on fait de la protéine, je sais pas trop pourquoi. On est arrivé sur les sols, les premières analyses que j'ai faites, on était entre 2,5 et 3,5 de matière organique. Et puis, on a des fins de... Fin de printemps, début d'été, en général, et assez humide. Donc, peut-être que ça minéralise et c'est pour ça que ça fait de la protéine. Mais sinon, on n'a pas de problème pour faire des blés protéinés. Et avec des semis aussitôt, pas de pucerons dans tes cultures ? Alors, moi, j'en ai jamais eu, jamais vu, même en ce moment, fin août, ce qui m'est rarement arrivé, mais c'est arrivé. je viens d'entendre qu'il commence à y avoir quelques problèmes dans le centre de la Lituanie où il y a une tradition sierralière plus ancienne que chez moi. Commence à avoir quelques pucerons et ce qui ressemblerait à de la vie rose, mais c'est que les débuts. Mais ça va venir aussi. Donc, l'installation de stockage, enfin, c'est de stockage, triage, cessage, là. En ramenant la récolte des champs, jusqu'à présent, je l'ai toujours séché directement, mais bon, des fois, elle n'est pas propre, alors ça fait quand même des dépenses de séchage en plus. Jusqu'à l'an dernier, je mettais l'installation de triage à l'automne et je la renlevais avant la moisson. Bon, puis ça prend quand même presque une journée d'installer tout ça. Donc, cette année, je vais le laisser. J'amène là, je trie. si je ramène de la récolte propre, je la trierai avant de sécher. Du coup, je passe plus de temps à sécher parce que le trieur, il n'est pas assez puissant, mais de mon trieur ukrainien, je passe dans le séchoir. Et tu disais que tu étais obligé de sécher beaucoup de, par exemple, un blé, c'est quelque chose que tu sèches, toi ? Ah oui, tout le temps. Tu récoltes à combien d'humidité ici ? Entre 16 et 18, quand ça va bien. Ok. Et puis, des fois, c'est plus de 20. On essaye de faire pas plus de 20. Parce qu'après, ça commence à coûter vraiment cher en séchage, mais des fois, on est coincé. Ok. Et puis, comme le blé, il part directement au port, il faut qu'il soit à 14. Ok. Et puis, comme je ramène des récoltes pas toujours propres, parce qu'on a du ressalissement avant moisson dû au retour des pluies, si j'ai du grain même rien qu'à 15, il me le prendrait au port. Mais si je le stocke avec un peu d'herbe dedans, j'ai des problèmes d'insectes. Il faut qu'il repasse dans le séchoir. Soit il a 14, 13, des fois, ça arrive du champ, donc là, je le mets directement dans le tas. Sinon, dès qu'il fait 14,5, je le passe au séchoir. Ok. Mais donc, tu fais séchoir puis trieur ? Non, mais là, trieur séchoir. Avant, je faisais ça. Avant, je faisais séchoir. Et puis, des fois, quand c'était trop sale, je le triais pour passer l'agréage. mais sécher des déchets verts, c'est un peu... Ça fait de la consommation d'énergie. Oui. Et puis, j'étais obligé de dégager la place pour pouvoir entrer du grain du champ, d'enlever l'installation de triage. C'est un peu fastidieux. Maintenant, je la laisserai. Et ce trieur, il te fait combien de quintaux heures ? Il est donné pour 50 tonnes, 504 heures. Enfin, quand on fait 150, c'est bien. Et ça coûte combien ? Donc, ça, c'est un trieur qui vient d'Ukraine, c'est ça ? Ukrainien, oui. Je l'ai payé 8000 euros il y a 3 ans. Et alors, il a un intérêt. Les grilles, ils sont là. Donc, j'avais des... C'est du... Des grilles avec des boules à l'intérieur pour se trier, pour se nettoyer. Oui. Voilà les boules. Ah oui, d'accord. Donc, avant, j'avais des brosses, c'était fastidieux, il fallait démonter, nettoyer tout le temps, là, c'est détoit tout seul, même quand c'est humide. Et puis, les grilles, c'est des boules perforées, ça coûte, je ne sais plus, 26 euros pour un nouveau jeu de grilles. Enfin, j'ai qu'à changer ces petites grilles-là. Je m'achète des neuves, je fais des trous, et puis j'en ai pour combien ? Une demi-heure à rechanger les grilles quand il faut. Alors que quand tu as d'autres modèles de trieur ou les grilles, il faut les acheter chez le constructeur et puis dès que tu n'as pas les bons trous pour un demi-millimètre, il te faut 400, 500 euros pour avoir un jeu de grilles différent. Alors que là, c'est 26 ou 30 euros. Et c'est quoi la marque d'un trieur comme ça ? Le nom peut-être ? C'est un BMX, c'est le modèle. Je vais te dire la marque, je n'en sais même rien. Je ne sais même plus. Les BMX, ils sont célèbres en Lituanie, il y en a plein. Donc, on dit un BMX, mais c'est la marque, c'est le modèle. La marque, je ne la sais même plus. Je ne la sais même plus en tout cas. D'accord, ça marche. On avait rajouté une armoire de... On a mis des... Des... Comment ça s'appelle ? Potentiomètres, je crois. Chaque moteur électrique est réglable. Ok. Pour ajuster les débits, que ça ne fasse pas tourner... Avant, ça tournait trop vite, cette vis-là. Donc, j'étais obligé de réguler avec une trappe. Puis quand j'avais de la récolte sale, ça bourrait, le trou était trop petit. Ok. Maintenant, le trou est toujours gros, c'est juste la vis qui tourne plus ou moins vite. D'accord. Et même quand j'ai de la récolte dégueulasse, ça passe. Donc, là, c'était un blé d'hiver. Ensuite, tu vas mettre un blé de printemps, c'est ça ? Oui. Et une interculture entre deux ? Je vais te parler du semis sous la coupe, du semis découvert, parce que comme on a trop de poulet pendant la moisson, on a des problèmes pour semis découvert, souvent. Ok. Donc, j'ai solutionné une partie en adaptant sur la moissonneuse un système de semis qui n'est pas sous la coupe, mais qui est sous la moisse-batt. avec une trémie que j'ai mise à l'arrière de la machine. C'est ce qui m'a permis d'avoir pas de gêne autour de la coupe pour avoir toujours une bonne vision sur ma coupe et une grosse capacité. J'ai 500 litres, là, de trémie. Et donc, quand j'arrive dans mon champ, ça me prend deux minutes je vais le faire pour montrer, j'ai un système là de je les prends comme ça je la mets là et voilà, c'est les chaussettes. Et là, je suis prêt à je suis prêt à à semer. Donc, mon grain, il est soufflé, il tombe là, sur la terre et il est recouvert par la paille qui est broyée. Et donc, satisfait, pas très satisfait de l'outil ? Alors, c'est très maniable. j'ai même mis un bouton sur la comment que ça s'appelle quand je relève la coupe ça se coupe tout seul et donc ça c'est maniable la trémie est assez puissante je peux se payer 100 kg 200, ça les pousse donc j'ai même suvé du blé avec un peu d'ailleurs du colsat hiver bon, ça n'a pas très bien réussi mais c'est assez souple et ça se conduit bien même autour des poteaux j'ai rajouté un rétroviseur ça se bloque ça se cogne pas c'est bien après le ça lève pas trop mal mais pas très bien d'accord donc dans mon cas où j'ai souvent des problèmes des années pluvieuses où j'arrive même pas à repasser avec des déchaumeurs derrière pour après la moisson c'est très bien parce qu'au moins je sors de mon champ il y a des graines et j'aurai un minimum de couvert ce serait mieux de repasser un petit coup des déchaumeurs derrière je pense donc j'ai acheté un déchaumeur cette année mais ça fait 6 ans que je fais comme ça ça fait 6 ans qu'on nous donne des primes pour faire des couverts j'ai touché mes primes tous les ans il n'y a pas eu de problème ça en fait suffisamment ça pourrait être mieux et est-ce que c'est pas une charge mentale de dire il va pleuvoir il faut que je moissonne bien ah merde la trémie de la batteuse où il y a la semence de couvert elle n'est pas très vide merde il faut que je pense à m'arrêter j'appelle mon gars il recharge je redémarque ça ne fait pas une tu n'as pas la tête comme un ballon fou j'ai arrangé tout ça d'abord j'ai une caméra dans la trémie pour suivre pas besoin d'avoir de calculer je regarde ce qu'il y a comme grain dans la trémie tout le temps donc je gère le remplissage en sachant qu'on vient à la trémie en visuel donc à la hauteur OLA là par contre il faut un télescopique pour la charger ça me prend 2 minutes 30 pour la charger d'accord donc c'est vraiment pas excessif après ça dépend ce qu'on s'aime mais c'est entre je ne sais pas entre 2 et 5-6 fois par jour ok donc c'est pas voilà si tu fais 5 fois par jour 2 minutes et demi ça fait quoi ça fait pas grand chose ça prend pas beaucoup de temps donc non la charge mentale il n'y a pas parce que j'ai qu'à regarder sur mon écran s'il y a du grain ou pas et puis comme j'ai j'ai deux gars qui mènent le grain il y en a toujours un au bout du champ pour me lever je m'arrête au bord du champ ça me prend très très peu de temps et à combien tu chiffrerais l'investissement enfin combien ça t'a coûté un temps de travail en argent entre la trémie la ferraille oh ben la ferraille c'est presque rien la trémie je suis même plus convainc à vous maintenant une trémie comme ça 7-8 000 euros 10 000 peut-être ok après il a fallu se casser la tête pour faire les branchements hydrauliques mais là le fabricant de la trémie m'a aidé en contactant en casse pour voir si les débits d'huile ça correspond après c'était 3-4 tuas branché pas grand chose non non ça nous a pas fait un investissement énorme et puis c'était pas si on a été capable de le faire c'est que c'était pas très compliqué et là t'as pas comme t'as pas d'accumulation de grains dans le tuyau je vois qu'il est pas il est assez non non elle souffle fort elle souffle fort elle souffle fort même 200 kg de blé à l'hectare ok il n'y a pas de problème là dessus après peut-être que j'ai des histoires d'acidité de surface qui font qu'il y a des ronds qui lèvent pas bien pas très bien bon c'est pas tu dis je répète c'est tout juste acceptable par contre tu soulignes que pour que ça marche il faut de la flotte enfin le grain il attend il faut pour que ça lève il faut qu'il y ait un coup de saute quand même assez rapidement après quoi pas forcément alors moi je suis plutôt dans les conditions humides je suis plutôt embêté par l'eau donc je peux pas te dire si on est dans une condition très sèche j'essaie de me souvenir maintenant s'il y a eu des années où je l'ai fait et puis après après on était sec s'il y a eu quand même des périodes de sec où les crucifères lèvent pas mal après t'as d'autres graines qui lèvent moins bien si c'est raide de sec je sais pas chez nous raide de sec ça arrive pas ou quasiment pas donc c'est difficile de se projeter que si on est on se pose qu'on est en France et que on a quand même beaucoup de temps pour semer le problème c'est pour faire lever on a beaucoup de temps pour semer bon bah tu fais ta moisson tu sèmes après et puis ça va il y a la théorie de dire il faut semer au cul de la moisson de battue mais tout le monde le fait pas de toute façon les couverts de plus en plus ils poussent en arrière saison en France donc c'est pas pareil moi il faut qu'il soit semer tout de suite il faut qu'il lève tout de suite parce qu'au mi-septembre c'est fini ça pousse plus quoi parce que là tu moissonnes courant août toi tu disais à partir de début août et tout le mois d'août après au mois de septembre c'est les légumineuses là je fais pas de couvert je vais recevoir et ce couvert à la volée tu mets quoi comme espèce pour avoir quel investissement hectare moi je mets une base radis et un peu de moutarde après une légumineuse là c'est du trèfle incarnat ça peut être des vests enfin tout ça c'est des espèces que je peux produire moi-même et avant les légumineuses je rajoute du trèfle du seigle forestier j'estime dans les 40-50 euros hectares quoi si je devais disons que c'est des graines que je produis moi-même bon et ce que je coûte c'est ce que je compte dans le coup d'espace c'est le prix que j'aurais vendu d'espace s'ils avaient vendu ok et donc tu disais que tu as fait des essais en passant un petit coup de déchaumeur pour avoir un meilleur contact terre-graine et que ça sortait mieux quand même le coup de déchaumeur que j'ai passé c'est parce qu'il y avait des trous de sanglier partout et après la moisson j'ai quand même passé un coup pour remettre à plat et là j'ai constaté que ça a quand même mieux levé et ça pousse c'est plus activé par le travail du sol ça fait plus de masse mon couvert fait plus de masse donc d'un côté on a brûlé un peu de matière organique de l'autre côté on en refait je ne sais pas où est la balance mais le fait est que ça fait un plus beau couvert et niveau charge de travail c'est trop short pour vous d'envoyer le couvert au semoir à dents post-batteuse là il faut un gars de plus jusqu'à présent c'était le raisonnement il me fallait un gars de plus un tracteur de plus tout en plus pour pouvoir suivre la moisse batte avec un semoir ça m'est arrivé de tomber un peu en panne avec celle-là donc j'ai retourné ce mec avec le semoir à dents une semaine après il y a une grosse différence dans le développement du couvert parce que c'est trop tard tout de suite on perd en température et ton couvert elle a volé donc il est envoyé sur le sol courant août et avec l'arrivée du froid il fait quelle hauteur avant qu'il se mette en rideau avec l'hiver combien ça fait 80 cm ok 80 cm si je les se mets toute fin août parce que ça arrive qu'on récolte des vies il pleut on finit de récolter le 25 août bon ben là il fait 50 ok il est plus court et c'est régulier ou c'est plein de trous en fait ce couvert justement oh non c'est pas très régulier ok c'est parce que l'enlever est quand même pas très régulière c'est quand même est-ce que c'est l'état de la surface l'acidité ou je sais pas quoi c'est pas très satisfaisant c'est tout juste satisfaisant ok ok voilà mais par contre c'est très très rapide nous on a eu depuis 6 ans on a eu des aides pour les couverts ok pendant 5 ans quand c'est apparu l'aide pour le couvert on s'engageait pour 5 ans pour une surface pour 5 ans il fallait faire pendant 5 ans il fallait être sûr de pouvoir faire le couvert ça veut dire ok donc avec ça j'étais sûr de pouvoir suiver et déclarer mes surfaces et pouvoir les semer et en cas de contrôle au moins tu montres qu'il y a un couvert c'est tout à fait c'est tout à fait admissible comme couvert agronomiquement c'est peut-être un peu juste réglementairement il n'y a eu aucun problème ok alors il y avait aussi moi j'ai souvent de la pluie avant la moisson ce qui fait que mes ma récolte se ressalit en mauvaise herbe ok et donc ça m'est arrivé au tout début de balancer mon semis comme ça puis merde j'avais des kénopodes peut-être quelques ronds de chien à dents donc je je repassais un glyphosate deux jours après ça n'empêchait pas le couvert de lever ok mais à d'autres occasions où j'avais genre quelques je ne sais pas 10-20 heures dans un champ de 30 hectares je les propassais partout tant pis je les laissais comme ça j'ai vu que les mauvaises herbes qui avaient poussé qui avaient déjà qui étaient en fleurs ou presque montaient à graines que je coupais avec la moisseuse bateuse elles repoussaient mais en fait elles ne font presque pas de graines même les mauvaises herbes que je n'ai pas envie qu'elles fassent des graines elles n'en font presque pas je les ai recoupées elles repoussent mais elles font très peu de graines bon et après elles font un l'office de couvert donc je ne repasse plus de glyphosate même si c'est enherbé je coupe tout j'envoie tout dans ma sauce bateuse et puis et puis je sème les graines alors par endroits où il y a un peu trop de mauvaises herbes il n'y a pas de couvert tant pis c'est les mauvaises herbes qui font couvert ok intéressant est-ce que tu as essayé tout ce qui était enrobage enfin tu vois on dit pour avoir un semis à la volée que ça lève mieux il faudrait l'enrober avec de l'argile que ça te colle mieux est-ce qu'on est dans un alors attends parce que l'enrobage si on sème à la volée il y a si tu veux semer avec ton épandeur en gré l'enrobage c'est ça attends non je me profond avoir un nappage d'argile pour qu'en fait même s'il n'y a pas un contact extraordinaire que ça lève mieux c'est juste que tu as essayé non non ou pas que ça à faire il faut moissonner oui oui dans la mesure où ce que je faisais c'était acceptable ouais bon ben j'ai pas cherché plus loin ok et puis voilà c'est à l'occasion de l'essai fortuit que j'ai fait l'an dernier que je me suis dit je vais peut-être reprendre du déchômeur pour avoir un plus beau couvert en même temps de toute façon au bout de 10 ans de semi-direct il y a plein de trous dans les champs les sangliers il faut quand même faire quelque chose il faut raplanir un peu ouais il y a ça puis il y a le bon le printemps il est un peu long à démarrer ici la terre est froide il n'y a pas longtemps qu'elle est dégelée donc l'avoir déchaumé un coup à l'automne elle est plus noire forcément au printemps il y a moins de paille même si le couvert qui reste elle devrait se réchauffer un peu plus vite ok et je pense que au printemps j'ai un peu de retard à l'allumage d'accord ça devrait activer les premiers semis de printemps donc ça fait trois bonnes raisons d'essayer de réintroduire du chômage je fais beaucoup de radis un peu de moutarde histoire de faire quelques fleurs jaunes ça fait joli il faut penser à sa popularité quand t'es étranger donc il faut faire des jolis champs d'accord enfin c'est ce que je pense et puis une légumineuse quoi j'étais parti sur le trèfle à carna mais je pense que je vais revenir sur la veste avec ma technique de semis sous la coupe la veste elle ne lève pas très bien pourtant elle est réputée bien élevée sur terre la terre mais bon moi ça ne lève pas très bien mais par contre le trèfle à carna il aimerait mieux mais je pense que la veste avec un petit coup de déchaumeur qui active la pousse elle va faire plus de masse puis je ne cherche pas à faire 15 plantes j'y vois pas un intérêt particulier il y a quand même pas mal d'études qui te rejoignent là-dessus où en fait on voit que 5-6 espèces la biomasse elle augmente plus on peut charger le nombre d'espèces mais comme on divise le nombre d'espèces enfin la dose par le nombre d'espèces il y a toujours un truc qui sort mais il finit sous doser et le peu qui sort en fait c'est la guerre entre les plantes qui a trop de concurrence et au final on perd de l'argent d'abord choisir des espèces qui vont bien que je peux faire des semences je veux dire et puis après le radis c'est la seule crucifère quand je sème des radis semences et je sème du blé derrière ça pousse bien le blé donc je me dis que ça doit aller bien dans les couverts ça doit être bien un bon précédent une légumineuse qui pousse suffisamment avant l'hiver que je puisse produire des semences et puis avant mes cultures de printemps de légumineuses je rajoute du sel avec les forestiers et donc là ce couvert ça sème après un blé d'hiver tu moissines ça court en août c'est ça ? ah oui c'est environ entre le 10 et le 20 août on va dire des blés d'hiver ok et donc tu sèmes le couvert à la batteuse oui ça va suffire je redresse un petit peu bon alors chez moi c'est sableux on vient de faire un profil là où on avait semé au drone au 15 juillet donc deux semaines avant moisson l'an dernier on avait essayé de prendre quelques trèfles quatre variétés de trèfles avec un peu de moutarde on a mélangé pour voir ce que ça donnait dans les semis avant moisson donc alors sur le semis avant moisson dans les blés ça n'a pas trop mal levé dans les blés clairs mais dès qu'on était dans les meilleures terres où les blés étaient plus forts là non ça n'a pas bien levé du tout c'est mieux de se mettre sur la coupe pour moi ok quant au semis au drone bon c'est un outil c'est un peu trop technique pour nous paysans c'est un peu difficile à prendre en main et je pense que c'est le genre d'outil qui a été mis au point par des non agriculteurs mais sans le concours vraiment des agriculteurs typiquement je ne pouvais pas semer moins de 15 kg hectares de trèfles avec et tout en faisant ça en fait tout en passant tous les 6 mètres puis en fait il est apparu que ça m'en a semer tous les 3 mètres donc s'il y avait eu un agriculteur qui avait moindrement participé à la mise au point de cet appareil là il n'aurait pas laissé faire un truc pareil il y a des progrès à faire il y a peut-être quelque chose à faire avec les drones qu'ils aient plus de capacités qu'ils soient plus qu'ils emmènent plus large qu'ils soient plus conviviaux pour à utiliser mais dans l'état actuel ça coûte quoi 25 000 euros moi j'ai payé 28 000 c'est peut-être pas l'investissement à faire tout de suite quoi si quelqu'un doit investir c'est un entrepreneur parce qu'il faut s'en servir tout le temps si tu l'as tu t'en sers un matin et puis après tu laisses 3 semaines sur l'étagère après tu sais plus comment ça marche t'as oublié il y a des histoires de connexion il faut un internet puissant non seulement puissant mais en plus si tu t'en sers pas pendant un moment il perd les satellites alors il était 2 heures au bout du champ pour qu'il se reconnecte il faut que ce soit si quelqu'un dans son navire c'est un entrepreneur et donc si quelqu'un veut un drone t'en as à vendre à 10 000 euros c'est ça ou 15 000 euros il est à vendre il va se vendre il va se vendre parce que des entrepreneurs il y en a quelques-uns en Lituanie qui font ça mais c'est plutôt pour du semis d'herbe du sursemis d'herbe dans les céréales bon il y a un peu de traitement mais plutôt en maraîchage les gens qui ne veulent pas passer avec leur tracteur dans les champs de légumes après il y a l'hiver qui se fait et ton blé de printemps tu le sèmes à quelle date à la suite donc l'année d'après toute fin avril en gros vers le 20 avril je sème les légumineuses les poils, les févrols les lupins et puis après dans la foulée je sème les blés puis je finis par des causas de printemps si j'en ai ok et donc certaines des déculteurs de printemps tu les fais au disque d'autres à la dent c'est ça ? les légumineuses à la dent les légumineuses dès le départ en l'ensement direct avec le disque je trouvais qu'elles patinaient beaucoup elles avaient du mal à démarrer et puis incidemment en ayant une fois passé des un coup de déchaumeur pour égaliser les traces des chasseurs qui étaient passés dans mes chambres ou je ne sais plus quoi et bien j'ai vu que la légumineuse poussait beaucoup mieux beaucoup plus vite là où j'avais passé un coup de déchaumeur donc j'en ai conclu à une une terre trop froide alors j'ai acheté un semoir à dent pour avoir un travail intensif sur la ligne de semis et effectivement elle pousse mieux comme ça mais moi la dent ça relève des cailloux donc tout ce que je peux semer avec le disque je sème avec le disque on est sur une parcelle légèrement moins sableuse de ma ferme bon on voit quand même qu'il y a des cailloux ça c'est le le signe de ma ferme comment travailler les racines du trèfle bon elles sont rentrées quand même dans le profil pas très très creux mais de manière régulière et puis on n'a pas trouvé de semelle importante dans mon dans cette terre qui n'a pas été travaillée depuis ben 10 ans et donc là ce trèfle incarnate c'est combien de t'as envoyé combien de graines ici à on a semé kilo hectare parce que les graines je compte jamais en graines moi je suis resté on a mis je crois que c'est 15 kilo hectare 15 kilo hectare c'est les recommandations du fabricant enfin pas du fabricant de l'entreprise qui nous fait faire les semences bon j'ai quelques matricaires donc je pense que je vais faire un basagrand quand la température va monter puis sinon je n'y ferai rien le trèfle je ne le fais pas je ne vais pas y mettre de l'engrais ce que je veux c'est que c'est lui qui a marier au bon sol c'est à lui de m'en apporter de l'engrais et la culture qui vente ça fera quoi ? ah bah du blé d'hiver blé d'hiver blé de printemps une légumineuse encore blé d'hiver blé de printemps encore une légumineuse puis après on reviendra normalement c'était un colza mais bon j'ai jamais bien réussi les colzas d'hiver et les colzas de printemps je les ai réussi mieux mais un colza de printemps réussi c'est 20-25 un taux donc j'essaye autre chose donc si ça va si ça va aller comme ça sur 8 ans j'aurai 3 légumineuses plus celles que j'aurai dans le couvert ici donc on est en Europe de l'Est c'est pas très clair pour les Européens de l'Ouest en fait comment ça fonctionne donc c'est l'Europe c'est pas le Far West ici est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment ça se passe le système agricole est-ce que vous avez par exemple des coopératives alors il y en a très peu il n'y en avait pas du tout jusqu'à il y a une dizaine d'années que les premières ont commencé à se reconstruire donc il n'y avait que des négociants qui avaient commencé dans les anciennes structures de stockage de grains des temps en russe donc étaient énormes en général les négociants se partageaient des cellules dans ces structures-là puis petit à petit il y en a qui se sont construits des points de collecte à droite à gauche pratiquement tous ils font aussi de la fourniture de l'engrais de phyto ok c'est très très courant de payer à la récolte prendre les phyto à crédit mais jusqu'à l'an dernier ils avaient des taux de des taux de merde des taux d'intérêt qui étaient légèrement supérieurs aux banques mais ça allait puis alors là c'est devenu plus de deux fois le prix des banques cette année donc là il y a intérêt à faire y près d'un point de vue ACS ici on n'est pas trop ACS on est plus travail profond laboure tiens on le voit bien d'ailleurs à droite c'est pas de l'ACS on commence à avoir un peu des semis directs alors du semis il y a quand même pas mal de gens surtout les grosses fermes qui labourent plus ou beaucoup moins mais ils labourent pas mais ils travaillent avec des outils à dents à 20 cm ou 30 cm de profond donc d'un point de vue travail de la terre c'est pareil ou destruction pour le travail du sol c'est pareil mais bon de ce point de vue là ils sont à mon avis comme beaucoup d'agriculteurs ou moins des pays industrialisés c'est que il faut travailler donc dire je vais passer juste avec mon soeur de semis direct une fois par an puis comme ça ça va être semé c'est pas moral tu n'as pas travaillé ok donc il y a pas mal ça mais ça commence à se développer un petit peu alors les couverts nous on a des aides depuis ça fait 7 ans qu'on a des aides pour faire des couverts l'hiver d'accord donc il y a 7 ans ça a été mis en route mais à ce moment-là il fallait s'engager pour 5 ans tu ne pouvais pas t'engager sur une surface importante parce que il fallait être sûr de pouvoir le semer et à partir de cette année c'est par an chaque année tu peux déclarer ce que tu veux tu vois alors ça c'est du colza d'hiver qui avait reverdi beaucoup il y a eu beaucoup de reverdissement puis qui a été coupé très tard en fait ok alors c'est pour ça qu'on voit les tiges pour mentionner c'était ouvert au mois de septembre et dans ce pays il y a quelques spécificités tu disais par exemple que vous avez des quotas à l'hectare de GNR c'est ça ? oui alors le gasoil pour les tracteurs depuis le début c'est 120 litres hectares et 60 litres hectares pour les prairies et on ne peut pas en acheter plus donc c'est peut-être ce qui fait que je n'ai jamais vu de contrôle dans les voitures parce qu'en fait même si on fraude un peu on ne peut pas frauder beaucoup de toute façon on n'a que ce mois-là d'accord et puis après j'ai du gasoil celui-là est bleu ce gasoil-là puis j'ai du rouge pour le séchoir et donc on est dans l'Europe c'est-à-dire que le niveau de vie le niveau de vie monte et donc en fait la main-d'oeuvre elle n'est pas si chère que ce qu'on peut fantasmer en rentrant c'est devenu beaucoup plus cher ce n'est pas à bas coût en fait non 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 on est quand même sur un pays assez riche au final ce n'est pas encore au niveau de la France mais ça y vient ça y vient on est là maintenant on est à un chemique net qui est autour de 700 euros donc ça fait 1200 ou 1100 euros brut et puis quand je me suis installé il y a 24 ans donc le SMIC il était à 80 euros par mois ça a sérieusement augmenté il était tellement bas le SMIC que toute la jeunesse a foutu le camp il fallait que ça s'arrête sinon il n'y aurait plus personne et toi quand tu es venu dans ce pays est-ce que tu as pu acheter de la terre ou est-ce qu'en étranger à l'époque quand tu es arrivé ou c'est toujours le cas d'ailleurs maintenant est-ce qu'il peut acheter de la terre pour s'installer c'est que de la loque et il faut qu'un lituanien possède la terre dans ce pays quand je suis arrivé je n'avais pas le droit d'acheter j'ai pu créer une entité juridique une entreprise unipersonnelle de laquelle bien sûr je suis le seul actionnaire et c'est l'entreprise unipersonnelle qui a acheté les terres que j'ai contourné comme ça pour acheter les terres mais ça te fait rentrer dans un régime fiscal spécial il faut avoir une comptabilité etc tu ne pouvais pas juste venir là acheter des terres et puis attendre que le prix monte et les revendre quelques années après il fallait les exploiter dans les temps après les temps russes les terres ont toutes été redistribuées soit par l'autre 3 hectares à ceux qui n'avaient pas de terre avant puis ceux qui ont pu prouver qu'ils avaient plus de terre avant leur père ou leur grand-père ou leur grand-oncle je ne sais pas exactement bon ben ceux-là ont pu avoir plus de terre et ceux à qui on a redistribué par 3 hectares de terre ils pouvaient les abandonner contre une rétribution ce qui fait qu'il y a plein de terres qui se retrouvaient terres de l'état ce que chez nous on appelait avant vacants et 100 mètres et je me suis installé essentiellement sur des terres comme ça que je pouvais louer pour 3 ans juste pour le montant d'un impôt foncier qui était de 1 ou 2 euros pour 3 ans mais chaque année je pouvais être viré par quelqu'un qui pouvait prouver qu'il avait droit à 20 hectares de terre il pouvait les prendre là où j'étais donc ça représentait un risque mais je ne disais que fondamentalement si j'avais 150 hectares de terre comme ça puis que quelqu'un m'en piquait 20 c'était pas très grave et de l'autre côté toutes ces terres abandonnées n'étaient pas travaillées et je pense que l'état ne pouvait pas les garder comme ça non productives donc j'ai fait le pari qu'un jour elles seraient à vendre et elles ont été à vendre quelques années après pour quelques dizaines d'euros par hectare voilà c'est ça qui a fait le gros coup il était comment je dirais l'intérêt de partir de France l'intérêt vers grand-île il était là ça m'a aidé à avoir plein de terres que je n'ai pas eu cher pour pouvoir faire progresser la fin et donc on est en Europe de l'Est est-ce que vous subissez aussi ici le prix des enfin la baisse des coûts des céréales liées aux emports ukrainiens où comme il n'y a pas de frontières directes et qu'il y a l'enclave et la Biélorussie ça tamponne un peu ça tamponne un peu maintenant la baisse la baisse du cours des céréales je ne sais pas elle baisse au matif elle baisse de manière internationale donc il ne doit pas y avoir qu'une influence du boulot ukrainien il y a une influence certaine pour les pays limitrophes de l'Ukraine vraiment Pologne chez qui là c'est sûr qu'il y a une influence locale après je pense que s'il n'y avait pas eu la crise ukrainienne on aurait quand même eu à faire une baisse une baisse importante du prix des céréales qui nous pose problème pour couvrir les frais liés aux engrais mais nous ici non sinon il y a un peu de grain qui passe il y a un peu de grain qui passe pour aller d'Ukraine pour aller être exporté au port de Klaipela qui est à 70 km de chez moi donc il y a aussi un peu de grain qui rentre là puis qui retourne en Pologne il y a un peu de magouille mais pas beaucoup quant au blé russe j'en entends parler mais c'est que des oui dire alors oui quand même sur ces terres que j'ai acheté pas cher les terres de l'état c'est ma femme qui les a achetées c'était que pour les agriculteurs lituaniens il fallait avoir un diplôme agricole s'installer agriculteur et être lituanien donc l'histoire qu'il y a eu un moment où on aurait pu se dire le pays s'ouvre ça va être les étrangers vont acheter toutes les terres ben non c'était un peu limité tout ça c'était pas impossible puisque j'en ai acheté au nom de mon entreprise unipersonnelle mais voilà il faut faire un peu gymnastique il n'y a pas eu une avalanche de capitaux étrangers qui sont venus acheter toutes les terres cela dit aujourd'hui ça vaut cher aujourd'hui c'est 5 000 hectares les derniers 6 hectares que j'ai acheté 5 000 euros l'hectare je veux dire ah oui c'est pas donné pour des terres à part des gros potentiels ben non 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 c'est ça puis surtout quand tu sais que je l'ai acheté je l'ai acheté presque 100 fois moins que ça pas au port de vent mais en tout cas largement 10 fois moins que ça quand tu es arrivé ici ben les 80 celles que j'ai acheté de l'état puis après quand j'ai acheté au privé je payais ça 150 euros pour réussir quand ça a monté et après tu soulignais que c'est acheter des terres aussi dans ta zone où c'est les sables acides elles ne sont pas forcément très très redressées niveau calcium donc il y a un petit peu d'investissement à refaire pour finir le chômage et les drainages alors tout est drainé en Lituanie tout tout a été drainé dans les temps russes de manière collective donc ça c'est quand même un gros atout ça devient un inconvénient quand tu as des parcelles un peu morcelées et que tu as une comment je dirais un drainage qui marche pas chez toi à cause d'un drain qui est caché chez le voisin et puis si le voisin ne veut pas réparer ou te laisser réparer ben t'es comme un con d'accord mais pour moi qui est quand même d'un seul tenant avec des rangs de parcelles c'est vachement bien parce que justement donc tu t'es limité à quelque chose comme 500 hectares mais pourquoi justement tu as 500 hectares et pas 3000 parce que si la terre à l'époque était à 80 euros de l'hectare on fait un crédit puis ça part qu'est-ce qui t'a fait de te dire je veux cette surface dans cette zone-là et pas 4 sites ou 8 sites pour faire 8000 hectares au final moi je suis un agriculteur comment je dirais je voulais une ferme à dimension familiale je ne suis pas un industriel je n'ai pas cette âme-là je n'ai pas cet esprit-là donc c'est pour ça que je voulais 150 hectares quand j'ai commencé 150 hectares d'un seul tenant d'accord avec possibilité d'agrandir à 300 autour bon finalement ça a été 500 mais maintenant je suis quasiment tout entoré de forêt donc il y a deux petites fermes à côté de chez moi qui à l2 font 150 hectares bon les gars sont plus jeunes que moi c'est pas moi qui reprendra ces fermes-là mais eux-mêmes n'auront pas de successeurs donc peut-être que celui qui viendra derrière moi pourra avoir 150 hectares de plus groupés si c'est mes enfants tant mieux sinon tant pis pas grave et après quand t'as beaucoup d'hectares qui sont disséminés très éclatés ça rapporte pas du tout pareil que les hectares qui sont groupés tu peux l'avoir beaucoup et qui te rapporte rien en fait et les colsas ils sont pas terribles terribles là les colsas à droite ouais à la bordure ça va mais bon et par contre aussi on te soulignait que c'est l'Europe c'est pas le Far West et donc t'as pas t'as pas 50 produits interdits en France tu veux pas faire 6 fois la dose non plus quoi ah non 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 ça a été comme ça mais ça s'est vite redressé non non faut qu'on remplisse un journal phyto qui corresponde à nos factures ok donc les produits sont tracés quoi ouais ouais et puis un journal d'engrais aussi il y a des dates précises de dépandage de fumier de lisier qui posent problème d'ailleurs parce que quand le climat n'est pas de la partie doit administrer pas souple du tout cette année il y a beaucoup de fausses à lisier de fumière qui sont plus qu'archipleins les gars ils sont allés sur la neige parce que ça ne tenait plus du tout parce qu'à l'automne dernier il a plu énormément et ils n'ont pas pu épandre dans les dates après ils auraient pu mais on n'était plus dans les dates alors ce n'est pas le far west non et je crois que vous souvenez que Patrick donc c'est agriculteur ici en semis direct plutôt en strip-teal soulignait il précisait que tu ne veux pas traiter l'insecticide comme ça il faut faire une déclaration trois jours avant pour prévenir tous les apiculteurs ils auront un SMS oui il y a un système comme ça c'est quand les plantes sont pour un colza en fleurs par exemple non maintenant ça doit être je ne sais plus est-ce que c'est que les insecticides systémiques même si les plantes ne sont pas en fleurs ou si c'est tous les insecticides je ne sais plus parce que j'en fais tellement peu d'insecticides que je ne m'en préoccupe pas mais je sais je me souviens d'avoir entendu parler d'un problème de traiter sur des plantes qui ne sont pas du tout en fleurs et qu'en fait oui mais s'il y a des mauvais herbes qui sont en fleurs dedans ça pose problème quand même donc il fallait déclarer quelqu'un a eu une amende donc oui c'est possible il faut qu'on il faut le déclarer sur internet alors moi je suis fait remplir mon journal phyto par un employé de la ce qui correspond à la direction départementale du territoire ça s'appelait DDA de mon temps je ne sais plus comment ça s'appelle en France maintenant DDT voilà et c'est un employé qui me fait ça je lui envoie un SMS à chaque fois que je traite dans quel champ machin et s'il faut faire des déclarations avant ou quoi c'est lui qui m'arrange ça comme ça je suis sûr que c'est bien fait ok encore une orge mais donc oui ce n'est pas le Far West tu ne peux pas faire ce que tu veux et en plus dans un système extensif ce n'est pas le but de charger comme un fou avec des produits parce que tu perds de la marge à chaque fois que tu traites chaque fois que tu dépenses pour faire du rendement ça t'oblige à faire du rendement tu es obligé de faire du rendement pour payer ce que tu as mis donc alors c'est bien sûr tout ça ce n'est pas linéaire ce que je dis mais plus t'en mets plus ça t'oblige à faire du rendement tu ne t'assures pas un rendement tu t'obliges à devoir faire un rendement et peut-être une dernière question actuellement donc à peu près 500 hectares et vous êtes combien à travailler sur la ferme ? j'ai deux ouvriers et une comptable j'avais trois ouvriers mais bon l'hiver c'était trop long il n'y avait trop rien à faire ça pourrait paraître qu'avec juste en semi-direct je pourrais faire ça qu'avec un seul ouvrier mais à la moisson il faut qu'on sèche qu'on stocke et puis à ce moment-là il ne faut pas n'importe quoi comme vous voyez il faut des gars qui connaissent les champs qui connaissent mes tracteurs mes machines qui sachent faire un peu tout le séchoir la nuit donc il faut garder les ouvriers toute l'année pour être sûr qu'ils soient là au moment opportun donc quand je suis arrivé je me suis installé au sud de la Lituanie avec deux actionnaires français pour créer une ferme et puis on a eu des divergences de vue j'ai été m'installer tout seul dans l'ouest où je suis maintenant et en fait la région où s'était installé c'était les bien meilleures terres et on me disait que celle où je me suis installé maintenant dans l'ouest c'était une région traditionnellement d'élevage qui l'est toujours d'ailleurs on disait qu'on pouvait pas faire de blé donc moi six mois céréalier j'allais là-bas ben j'allais être condamné quoi c'était pas possible et donc je suis allé voir sur place celle qui est devenue ma femme était de là-bas donc c'est pour ça que je suis allé voir sur place et puis en allant sur place je traversais des régions comme on a maintenant on voit les arbres poussent quand même je me disais si les arbres poussent le blé doit bien pousser c'est quand même pas si la terre était si pauvre que même du blé ne peut pas pousser on n'aurait pas des grands arbres comme ça donc il fallait franchir le comment je dirais la barrière psychologique un peu ou simplement la pression de l'entourage pour dire je vais quand même y aller tu disais qu'il y avait quand même du seigle à l'époque qui n'était pas si laid aussi voilà il y avait quand même des petits agriculteurs qui avaient quelques vaches puisqu'il se met un petit peu de grain pour leurs bestiaux et principalement du seigle puisque c'était connu qu'ici on ne pouvait pas faire de blé et le seigle était très beau même sans presque sans engrais ou quoi donc c'est pareil si le seigle pousse le seigle est moins et plus rustique que le blé mais si tu fais pousser du seigle dans la terre pauvre ça ne fait pas des gros seigles quand même voilà donc il y a des fois où il faut garder un peu autour et puis prendre un petit peu de risque c'est pas un gros risque mais même si tout le monde m'a dit que le blé ne poussait pas ici vu les signes extérieurs ça doit y aller quand même donc on va essayer et puis ça ça ne fait pas des miracles mais 50-60 quintaux ça suffit et seigle ça me fait penser au limace tu as les soucis de limace ou pas chez toi j'en ai toujours vu mais je n'ai jamais eu de problème ok alors peut-être que si j'avais fait colza bléorge comme papa j'aurais beaucoup de problèmes il y a des fermes qui ont beaucoup de problèmes de limace ici depuis une dizaine d'années ça a commencé à apparaître lié au gel qui ne fait plus le nettoyage hivernal ou rien à voir je ne crois pas je crois que c'est lié puisque j'ai j'en ai toujours vu donc il y en avait quand même mais pas beaucoup et puis après quand tu fais du colza de toute façon tu as des limaces le village d'où je viens dans Lyon il y avait un éleveur laitier qui n'avait jamais fait de limace de colza d'hiver par rapport à nous tous les agriculteurs autour qui étaient en colza bléorge et bien lui il n'a jamais fait un gramme d'anti-limace même s'il faisait du blé il faisait de l'orge il faisait de l'avoine il faisait du maïs et puis de la prairie il faisait pas de colza donc moi probablement que j'en aurais eu même s'il n'avait pas eu de réchauffement climatique mais le fait que je fasse pas beaucoup de colza ça doit être ça qui fait que j'ai pour trop de limaces alors l'histoire de biodiversité les carabes des trucs comme ça peut-être ça aide aussi mais non j'ai jamais eu de problème et le limace le mot limace la plupart des agriculteurs ne savaient pas le dire quand on a commencé à avoir des dégâts ils disaient escargot sans coquille il a fallu chercher dans le dictionnaire pour savoir même les personnes d'ici ils ne savaient pas je pense que c'était une limace quoi je pense que c'était une limace